Là il y a la voiture de Bouba, il va sortir ici, on va voir, ça va force Kaon, suivez bien ma story. Déjà, là-bas il y a un gâteau, il y a un gâteau d'Abadozo. Moi je vais sortir là, sortir Hugo. Tu vas prendre 5 minutes ou pas ? Défois, défois. Salut, suivis-moi pour les actualités dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées, alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne, grosse force à vous les gars. Bouba rétablit la vérité sur le jour où Patrice Carteron voulait rentrer sur le plateau de TPMP afin d'en découdre avec lui. Depuis quelques années, Bouba et Patrice Carteron entretiennent une relation conflictuelle, une animosité si forte qu'en 2019, alors que le DUC a été invité sur le plateau de TPMP, l'athlète Patrice Carteron voulait rentrer sur le plateau pour régler ses comptes avec lui. Mais aujourd'hui, un vigile de l'émission a rétabli la vérité sur ce qu'il serait réellement passé. Hier, Bouba a posté sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle un vigile de TPMP parle de l'histoire. Bouba, il a dit, t'es où Patrice, grande battrin que tu es. Sur le net, il disait, ouais, regardez juste derrière cette porte-là, il y a Bouba, il y a Siri derrière la porte, soit celle de droite, c'était des toilettes, soit là où il était un peu, c'était un grand hall de passage, la machine à café. Patrice Carteron, un boxeur, qui s'était invité, c'est-à-dire, il était à l'extérieur du bâtiment. Bouba n'était pas encore là. Je tiens à le dire, c'est très très important parce qu'il y avait ce qu'il se disait sur les réseaux et la vraie histoire de ceux qui sont à l'intérieur et qui savaient exactement ce qu'il s'est passé. Patrice Carteron est arrivé sur une dépanneuse avec un mégaphone à crier, Cyril Hanouna, Bouba, sortez, Bouba, viens faire en gros un tête-à-tête. Mais il crie donc toute la rue, à l'intérieur du bâtiment, nous on est tous là, on se dit, c'est qui le fout dehors ? Donc on laisse dehors. Il faut savoir que Patrice Carteron connaissait déjà les lieux, il était déjà venu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il connaissait une porte et il est passé par cette porte. Il a cassé la porte. Normalement, il y a une porte ventousée qui, entre temps, a été renforcée et il a cassé la porte. Il est entré par là et il est entré par l'accueil public. Donc nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a contenu dans cet espace. Il était seul ? Non, il était accompagné d'amis. D'amis qui filmait en live, le buzz, toujours. Et voilà, il commençait à faire le grand, laissez-moi passer, je veux voir Bouba. Vous voyez, regardez. En plus, il continuait à parler à sa vidéo live, Facebook ou je ne sais pas quoi, en disant, regardez, il ne me laisse pas rentrer, le Maxi Blarf, je ne me rappelle plus son insulte préféré. Non, voilà. Et nous, on l'a contenu, on l'a laissé dans cette pièce-là. Et lui, sur le net, il disait, regardez, juste derrière cette porte-là, il y a Bouba, il y a Cyril, ils ne veulent pas me laisser rentrer. Maintenant, je vais dire la vérité. Il n'y avait personne derrière cette porte. Il n'y avait ni Bouba ni Cyril derrière la porte. Alors, qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de like et abonner dans ma chaîne. Grosse Force à vous liquide.